Sous le couverture, c'est un roman dont les personnages sont des livres. C'est l'histoire des livres du fond de la librairie, qui en ont marre que personne ne les achète, et qui décident de se venger et de prendre la place des best-sellers qui sont en pile près de la caisse. Voilà, en très rapide. Il faut savoir que l'histoire se passe en pleine rentrée littéraire de septembre, où il y a chaque semaine des cartons entiers de nouveautés qui arrivent dans la librairie et qui mettent un peu en panique tous les livres déjà présents, qui sentent bien qu'ils ont très peu de temps pour attirer un lecteur et sortir de la librairie par la porte et pas dans un carton qui les emmènera au pilon. L'histoire commence le samedi soir quand la librairie ferme, où les livres se mettent à discuter, à bouger. Ça se termine le lundi matin quand le livraire rouvre. Et entre-temps, il y a des débats, il y a un combat, il y a une prise d'otage, il y a une panique avec l'apparition d'une tablette numérique. Vous voyez, voilà, il se passe tout ça. Et en parallèle, on suit le week-end de deux personnages. On a le libraire, qui est un vieux libraire fatigué, qui symbolise un peu, je dirais, la déprime chronique du milieu littéraire. Et il y a le libraire et sa jeune assistante, qui, elle, est plus du côté solaire du monde des livres, qui a envie de tout changer sur les étagères, qui aimerait bien que le vieux lui laisse un peu plus d'espace. Et donc, les trois histoires, celles des livres dans la librairie, du libraire et de la jeune libraire, vont se retrouver. Si je résume en très, très rapide, c'est un peu Toy Story dans la librairie. Voilà. Et sur la forme, je pense qu'il y a un peu deux... Enfin, ce n'est pas deux livres en un, mais j'aimerais bien qu'on y voit deux choses. Enfin, on pourrait y voir deux choses. Il y a à la fois un roman sur le monde du livre, des auteurs et des librairies, avec plein de références cachées que je serais peut-être le seul à jamais voir. Et il y a aussi un conte assez classique, on va dire, quelque part entre Andersen, Marcel Aimé et les studios Pixar, où on se demande ce qui va se passer après, et où j'espère, on rigole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada